La collection du groupe OCP a vu le jour dans les années 70 et a débuté par l'acquisition d'œuvres monumentales des plus grands artistes de l'époque. Ces œuvres ont été spécialement conçues pour s'insérer harmonieusement dans l'architecture grandiose de son siège à Casablanca. Aujourd'hui, elle réunit des chefs-d'œuvre de plus de 40 artistes modernes et contemporains et continue de s'enrichir pour soutenir la création. Mohamed Maleri est né en 1936 à Azila, une petite ville à 40 km au sud de Tangier. Le jeune artiste étudie au Beaux-Arts de Tétouan avant de poursuivre sa formation intellectuelle à l'étranger, notamment aux Etats-Unis. Influencé par la ville de New York et le minimalisme américain, il trouve sa signature, les aplats de couleur pop et l'onde. « Je change souvent, mais il y a toujours un leitmotiv qui ne change pas, qui reste. C'est le graphisme ondulatoire, c'est la palette de couleurs, franc. » La deuxième vie de Maleri peut alors commencer au Maroc, cette fois. Dès son retour dans les années 60, il forme avec Farid Belkaya, Mohamed Chabat et d'autres artistes l'avant-garde de la peinture marocaine. En 1969, ils s'exposent leurs toiles sur la place Gemma Elfna à Marrakech. C'est une révolution. C'est la première fois que l'art moderne est présenté en plein air au Maroc. L'École des Beaux-Arts de Casablanca, où ils enseignent comme professeurs, devient le laboratoire de toutes leurs expérimentations. Au début des années 80, Mohamed Meleï prend la toile Office Shérifien des Phosphates, à l'occasion de la construction du siège du groupe OCP. Le mot d'ordre pour cette commande est la monumentalité. Pour se soustraire aux limites restreintes de la toile, il trouve une parade. Il assemble six panneaux de bois qui font, une fois rassemblés, plus de 3 mètres de haut. Il n'hésite pas non plus à s'étirer sur 7 mètres de long, dans la tapisserie qu'il réalise aussi pour le siège du groupe à Casablanca, dès 1978. Dans la toile Office Shérifien des Phosphates, le peintre rend un hommage direct à l'industrie. Il schématise l'extraction du minerai, en rappelant, au centre du tableau, la fameuse dragline 8400. Tout autour, il crée un paysage de monticules de terre représentées sous forme pyramidale. Dans le ciel, Méliéi dessine un croissant de lune fin et précis comme un cheveu. Ce motif, récurrent dans ses toiles de l'époque, est une image poétique et un clin d'œil à l'islam. L'onde, une fois de plus, s'invite dans la composition. Elle représente pour le peintre un alphabet magique. Il dit d'ailleurs, à la place d'écrire un poème avec des mots, j'écris un poème visuel avec des formes ondulatoires. Les tableaux de Méliéi sont aussi reconnaissables par leur technique picturale. Plutôt que de la peinture à l'huile, il utilise une laque à base cellulosique ou de l'acrylique dont les pigments sèchent immédiatement. Ainsi, Méliéi semble peindre comme on écrit, avec la même vivacité d'exécution. Vous l'aurez compris, à 84 ans, Mohamed Malahi a eu plusieurs vies. En 1978, il cofonde le festival d'Azila. Les fresques font de la ville un musée à ciel ouvert que peuvent admirer petits et grands. Quand on coupe avec le côté enfant qui est le rêve, la joie, tout ça, on devient vieux. Il faut être mieux adulte mais enfant. Il faut qu'on reste toujours des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada